yo les zikos ici franck medrano alors comme vous pouvez le constater je suis un peu moins présent en ce moment sur youtube tout simplement parce que je travaille un projet alors je suis en train de finaliser un projet que j'ai commencé il ya déjà plusieurs mois certains sont déjà au courant je suis en train d'écrire une méthode pour flûte irlandaise alors vraiment une méthode pour les tin whistle vraiment 100% tin whistle et c'est plutôt axé alors j'avais tellement de trucs à dire mais finalement je suis dit je vais quand même me limiter ça reste une petite méthode je veux que ce soit facile à lire c'est ça l'esprit que ça puisse se lire vraiment rapidement et que vous ayez un maximum de valeurs en très peu de temps avec une lecture simple voilà pas une lecture qui va vous prendre des jours et des jours donc là je me suis dit peut-être voilà si je ferai un deuxième volume mais donc voilà donc là c'est vraiment je suis en train de finaliser la première méthode de tin whistle que je vais appeler voilà volume 1 les bons réflexes ça c'est vraiment axé pour les débutants donc comme son indique c'est vraiment tout ce qui est important pour vraiment bien démarrer et je les résume et j'ai mis le paquet à l'écrit j'ai vraiment fait un exercice pour vraiment essayer de de transmettre un maximum de conseils en très peu de lignes en très peu de mots pour que ce soit vraiment simple donc voilà il ya dans cette méthode à aujourd'hui encore je rajoute tout le temps des trucs en fait tous les jours je rajoute mais faut qu'il faut que je la sorte parce que vous voilà au mieux je ferai un deuxième volume en fait j'ai toujours des trucs à rajouter mais il faut que je m'arrête donc il ya 13 chapitres aujourd'hui alors où je fais cette vidéo il ya le chapitre 1 donc c'est tout ce qui est souffle le son donc là je vais vraiment donner mes meilleurs conseils pour vous améliorer pour améliorer votre souffle améliorer votre son c'est super important parce que si on soigne pas le son au tin whistle même si on a une bonne technique qu'on joue des morceaux compliqués si le son est fait un petit peu bassiste en fait voilà vous pourrez toujours avoir une impression d'un jeu débutant si vous soufflez pas correctement dans votre tin whistle vous n'allez pas dégager le meilleur son que vous puissiez obtenir sur le tin whistle et ça c'est dommage vous aurez beau travailler beaucoup les doigts mais si le souffle et le son n'est pas bon forcément on pourra toujours penser que vous êtes débutant donc voilà ça c'est vraiment le premier chapitre la base chapitre 2 les doigts et position les notes là je vais rappeler des choses importantes surtout niveau un peu morphologie et pour avoir un jeu confortable en fait éviter les crispations plein de bons conseils comme ça tout de suite si vous avez une bonne position voilà vraiment ce chapitre est là pour éviter toutes les contraintes qu'on a tendance à se mettre vraiment je ne sais pas pourquoi des fois on se complique les se complique l'existence il faut faire aussi en fonction de votre morphologie ça dépend de la taille de vos doigts et vite effectivement donc voilà ça on va en parler dans ce chapitre 2 le chapitre 3 c'est sur la première technique c'est le coup de langue te évidemment je vais expliquer pourquoi c'est une base importante sur le tin whistle en quoi ce coup de langue peut vous aider et pourquoi il sera indispensable dans certaines situations et donc voilà ça je vous expliquerai tout ça dans ce chapitre chapitre 4 comment avoir désolé des jolies aigus avec une technique correcte à ça vraiment je balance des infos super précieuse pour avoir des aigus propre donc c'est tout à fait le genre de contenu je partage dans les formations sauf que là c'est en écrit donc vraiment c'est du lourd je balance des gros conseils chapitre 5 le tempo la durée des notes donc ça c'est pas à propos c'est pas du tin whistle à proprement parler en revanche c'est méga important et ça pour n'importe quel instrument on va parler on faut vraiment comprendre des notions centrales c'est encore là des bases mais c'est des bons réflexes en tout cas à avoir pour pour que tout de suite votre jeu au tin whistle soit vraiment plus logique quoi c'est vraiment ça chapitre 6 on va parler d'un point important c'est la respiration souvent quelque chose de très négligé j'entends beaucoup de de mes élèves la débutant alors ils me disent qu'il doit la galère des fois que la respiration comment savoir où prendre sa respiration comment la faire qu'est ce que ça implique voilà dans le jeu donc ça on va en parler en détail la respiration c'est hyper important c'est en fait une mauvaise respiration peut faire plonger votre jeu vous pouvez tout simplement être plus lent que la mélodie normale donc si vous prenez un tempo et que vous respirez soit pas au bon moment ou soit vous prenez trop de temps pour prendre votre respiration vous allez être en retard vous allez du coup avoir des temps de décalage et temps en plus le temps de prendre sa respiration donc comment éviter tout ça bas ça et des techniques pour ça et ça demande des petits petites astuces chapitre 7 la première technique avec les doigts sur timson on va parler du cut là c'est vraiment un gros chapitre j'explique vraiment les tenants et les aboutissants du cut surtout aussi comment il est écrit et pourquoi on va le noter comme ça donc là c'est assez c'est assez intéressant vraiment bien développé dans le chapitre 7 chapitre 8 la technique un petit peu opposé c'est le battement voilà des techniques alors aussi ce que j'ai pas dit dans cette méthode c'est que là je suis parti dans le détail j'ai mis le paquet niveau écrit et également niveau photo enfin les partitions qui vont accompagner les exemples il ya des exemples avec les partitions donc les notes se fait j'aurai aussi de tablatures et aura également des petits exercices qui vont se glisser qui vont accompagner les conseils en fait je les construis vraiment comme une méthode j'ai vraiment envie de faire un truc qui voilà qui soit vraiment complet et en plus de ça ce que j'ai prévu c'est une évolution de la méthode souvent quand vous achetez une méthode de tin whistle vous avez le bouquin donc vous avez l'écrit plus les partitions et vous avez aussi le cd audio moi ce que je vais faire je vais faire aussi une partie audio et vidéo qui sera commandée en plus si vous voulez en plus des accompagnements par exemple je pense pour éviter pour le chapitre 1 le son le souffle c'est compliqué de vous montrer ça en partition enfin le souffle voilà là par exemple pour ce chapitre là une petite vidéo c'est prévu sur une vidéo d'accompagnement et un audio pour vous montrer c'est quoi la différence entre un entre une personne qui va souffler juste fort dans son tin whistle une personne qui va souffler avec la gorge voilà donc titre ça ça va être compliqué de montrer à l'écrit mais voilà et dans d'autres chapitres aussi des vidéos serait vraiment bienvenue ou des audios serait vraiment bienvenue pour expliquer donc là évidemment chapitre 7 chapitre 8 il y aura aussi des vidéos pour montrer effectivement comment faire tout ça chapitre 9 l'alternance des coups de langue pour une meilleure fluidité donc là c'est vraiment un principe un bon réflexe à avoir assez rapidement je vais faire des analogies par exemple avec une guitare pour vous montrer aussi que c'est quelque chose qui va permettre d'avoir une bonne fluidité assez rapidement chapitre 10 la suppression des coups de langue alors ça c'est vraiment un tout nouveau chapitre j'en ai pas beaucoup parlé dans mes formations ce sera dans la méthode et oui parfois il va falloir enlever des coups de langue et attention pas n'importe lesquels je t'ai là je fais on en parlera en détail dans ce chapitre chapitre 11 comment avoir un jeu plus riche voilà des techniques combinées les triplettes les cranniques voilà tout ça j'en parle chapitre 12 les variantes une manière simple finalement de rendre son jeu plus intéressant sans pour autant augmenter drastiquement votre niveau et chapitre 13 j'ai trouvé assez intéressant aussi de parler des différents types de tin whistle donc c'est un chapitre assez personnel mais voilà on retrouve à peu près quatre types de tin whistle sur le marché actuellement voilà voilà je vais pouvoir exposer mon point de vue et surtout en fait ils peuvent tous être bien en fait ça dépend de vos objectifs tout simplement ça dépend du son que vous recherchez mais là je vais pouvoir parler de manière assez objective objective bon bah des fois subjective c'est assez personnel comme chapitre mais je pense que ça peut être intéressant ça peut vous mettre sur la bonne voie voilà il y en a qui vont aimer des tin whistle puissants ok donc où trouver des tin whistle puissants il y en a qui justement au contraire n'aimeront pas les tin whistle qui vont avoir des aigus trop persant et tout ça donc il ya d'autres tin whistle qui seront plus fait pour eux voilà donc ça j'en parle il ya que 13 chapitre j'ai envie de dire j'ai encore envie de mettre plein de trucs mais je suis limité à ça s'il faut je ferai une deuxième méthode et ça dépend voilà du succès de cette première méthode donc je vous en parle dans cette vidéo la méthode n'est pas encore sorti elle n'est pas encore fini je compte la terminer mardi prochain donc ça arrive ainsi d'ici deux jours seulement je compte la sortir mardi en fait et alors je préviens tout le monde c'est une méthode qui ne sera pas disponible publiquement ce sera de manière privée ce sera uniquement les personnes qui sont abonnés à ma mailing list qui pourront obtenir cette méthode donc en fait c'est simple si vous êtes déjà inscrit pas grand chose à faire j'envoie des mails si vous voulez mes mails quotidiennement vous pourrez en fait commandé cette méthode et si vous n'êtes pas encore abonné à mes mails bah c'est pas grave mardi je ferai une vidéo dans laquelle vous pourrez en fait vous inscrire et l'idée c'est ça en fait en fait tu n'auras pas je vais pas faire une vidéo hop cliquez sur ce lien commandé ma méthode sur youtube comme ça publiquement ce que je vais faire en fait c'est que vous allez recevoir en fait après inscription mardi une série de mails donc il y aura sept mails et dedans en fait bah ce sera des extraits c'est tout simple ce sera le début des chapitres en fait il y aura pas les chapitres complets mais voilà il y aura de l'écrit il y aura de l'écrit ce sera des conseils voilà en fait vous aurez le vous pourrez déjà avoir un aperçu de ce qu'il y aura dans la méthode il y aura l'extrait de sept chapitres en fait parmi ces sept mails et à chaque fois la femme si ça vous plaît si le si vous trouvez que c'est intéressant et que il ya des conseils que vous n'avez pas et que vous aimeriez en avoir plus bah je vous mettrai un lien en dessous le mail pour pouvoir commander la méthode voilà donc voilà le prix ce sera autour d'une vingtaine d'euros en une méthode classique en fait c'est un gros projet ça n'a pas l'air mais ça ça demande énormément de temps de travail de réflexion fait plus que plus que tout parce que voilà l'écrit déjà faut savoir que l'importance là ce que je vous ai écrit honnêtement ça peut se lire rapidement en trois quatre heures une petite matinée une petite après m je pas forcément que ce soit plus long mais ça peut ça peut se lire rapidement par contre pour l'écrire ça ça demande vraiment du temps je vous assure que l'écriture c'est long et ensuite bah voilà tout ce qui est accompagnement avec des photos des pdf des partitions et tout ça des exercices et tout ça ça demande aussi du temps vous savez que je suis assez long pour écrire des partitions bah voilà donc voilà pourquoi la méthode met du temps à sortir c'est pour toutes ces raisons et en plus je souhaite encore l'améliorer avec la création d'un espèce de cd audio ça sera pas un cd audio tout sera rassemblé en fait dans cette méthode il y aura également les vidéos et et les audios donc voilà vous en fait c'est une méthode classique qui sera disponible en fait dans un premier temps c'est une version bêta ni vous aurez en fait sur votre espace en ligne l'accès à tous les chapitres en fait donc écrit et photo ça c'est la version de base à une vingtaine d'euros et si vous voulez avoir l'extension avec les vidéos et puis les audios bah ce sera certainement peut-être 20 euros de plus ça fera une grosse méthode complète pour 40 euros ou un truc comme ça voilà voilà je pense que j'ai à peu près tout dit dans cette vidéo je vérifie si j'ai pas encore quelque chose à ajouter donc voilà en fait c'est vraiment la méthode peu importe dès que vous verrez en fait la vidéo mardi prochain je vais faire une vidéo claire et net voilà pour obtenir la méthode si ça vous intéresse je vous dirais qu'elle est enfin sorti il y aura un lien et ce lien vous pourrez vous inscrire n'importe quand ça marchera tout le temps plein pour même dans un an deux ans vous pourrez commander là une fois que vous êtes inscrit par mail et que vous avez reçu des mails vous pourrez commander la méthode sans problème en fait donc voilà ce tout ça sera bien indiqué mardi si vous êtes abonné par mail vous n'avez rien à faire puisque de toute façon si vous recevez bien mes mails et que vous les lisez ben voilà je vais en parler prochainement mardi vous pourrez déjà la commande et en fait voilà donc je suis assez content c'est un gros projet qui se termine enfin ça fait trois mois que je suis dessus quand même donc voilà ça a pris pas mal de temps mais voilà donc c'est un je suis voilà assez content du travail réalisé vous pourrez me dire ce que vous en pensez évidemment c'est un premier volume et en fonction voilà je vois si ça plaît je pense de toute manière me la demander donc je pense que ça va je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes en plus c'est franchement pas cher pour les contenus qu'il ya dedans ça va être une vingtaine d'euros pour des contenus en or quand même il ya pas mal de conseils quand même qui sont tirés des formations vidéo 1 et formation vidéo que vous connaissez très bien pour certains et c'est pas le même tarif donc vraiment c'est un truc de ouf c'est vraiment un truc de ouf donc voilà si voilà pour cette vidéo c'est tout je mets pas encore le lien pour disons recevoir les sept mails en rapport avec cette méthode par contre ben si vous voulez déjà vous inscrire à mailing list n'hésitez pas sur les autres vidéos voilà il ya des liens pour voilà ne serait-ce que pour recevoir des partitions pour commencer une formation offerte de cette manière là vous êtes sûr de de recevoir mail mais sinon voilà mardi prochain de toute manière il y aura la vidéo dans laquelle j'annoncerai que voilà c'est bon la méthode est enfin prête ok et vous pourrez la commencer voilà la seule condition basse et du coup de rejoindre mais la mailing list en fait pour recevoir les mails sinon vous pourrez pas conseiller la méthode il n'y aura pas de page de présentation publique comme les formations d'accord c'est vraiment et pour pourquoi je le fais comme ça parce que ben il ya du il ya des gros conseils c'est vraiment quelque chose de que je veux un peu plus un peu plus privilégié parce que c'est c'est il ya des conseils de que je peux très bien donner dans les formations donc c'est pour ça que la moindre condition c'est de me rejoindre par mail en tout cas je pense que vous n'allez pas être déçu et en tout cas pour ceux qui s'inscriraient juste pour la méthode et que vous qu'après vous voulez plus recevoir les autres mais pas de problème moi je rappelle encore une fois vous pouvez vous désabonner il ya aucun problème je suis ok avec ça vous n'êtes pas forcés de lire mes mails tous les jours vous n'êtes pas forcés de de rester à vie abonné à la ménice d'accord un c'est juste pour la méthode si vous voulez recevoir ce sera de cette manière ce sera pas d'une autre manière ok voici quoi et bien écoutez ben j'ai hâte à mardi j'espère bien avancer encore et pour finir tout ça et puis pour lancer cette nouvelle méthode j'espère qu'elle va vous plaire et que voilà donc n'hésitez pas voilà à vous manifester n'hésitez pas à commenter cette vidéo si ça vous plaît également allez peut-être c'est les derniers jours si un sujet là j'ai parlé des 13 chapitres mais si un sujet que vous aimeriez vraiment que je traite dans cette méthode n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire pourquoi pas si c'est un pour les débutants bas je rajouterais dans cette méthode si c'est plus pour les confirmer bas ce sera dans une deuxième méthode boyzico bas je pense avoir fait le tour bas c'est tout je vous dis à très bientôt à mardi prochain pour la sortie de cette fameuse méthode ciao les icos à mardi – Sous-titrage FR 2021